Bonjour Youtube, la mère de la marmotte aujourd'hui, Shadowverse avant dernière vidéo, comme je vous en ai parlé, je vais vous présenter aujourd'hui un deck que je joue au champion d'Europe actuellement, c'est un deck token de type elf avec notre ami Arissa, dans lequel on va parler tout de suite, c'est un deck assez basique, au final pas si cher ni compliqué que ça à faire, je vais vous le présenter, voilà, au bout de la petite tête, incroyable, alors il y a quoi dans ce deck ? Il y a des petites créatures, des gobelins, petites créatures, mails, petites créatures, la fée des autres petites créatures, on remonte la voie de la nature, ça permet également de faire des tours avec Rhinocafard, en jeu d'Espel, on remonte le Rhinocafard, on rejoue le Rhinocafard, etc. Derrière tir de rare, barrage, même principe, on met des points, on remonte des créatures qui font des fées, comme typiquement c'est une fée murmurante, fée danseuse pour booster, pour donner tout le plus en plus à toutes mes créatures, quand on joue aux 4 créatures, le Rhinocafard qui va dans la gueule, la jeune elfe qui protège nos créatures des dégâts provenant des sorts combattants, c'est-à-dire que tout notre board survient jusqu'au tour suivant, j'utilise le Sylvester pour mettre des points de dégâts, j'ai un peu, deux fées dans la main, et on donne plus en plus à tout le monde, la roncerait pour donner Pugela et deux fées dans la main, ce qui est carrément fort solide, dans ce cas, Bantibet et Cynthia qui booste tout le monde, donc voilà, Au final, un jeu avec uniquement 3 légendaires, je l'ai dit, même pas de légendaires, au final, un deck quasi low cost pour jeu du chat de vert, parce qu'il n'y a pas de légendaires, ça va dans la gueule, il y a quelques cartes or, mais c'est tout, quelques cartes argent, mais c'est tout, et le reste, c'est tout droit, donc un jeu très facile que je vais vous présenter lors des 3 matchs à venir. Et c'est parti contre Erika, vous avez bien entendu la decklist du jeu, si vous voulez la copier, vu qu'il est assez low cost de ceux du stream, et on va garder la fée des eaux et le tir de barrage, qui nous donne un petit anti-bet, ou qui pourrait de la nature, c'est pas forcément la meilleure, on devrait avoir, avec un peu de chance, une petite carte fanfare pour aller avec ça. Et voilà, la maladie ou quelque chose qui dit du mal de moi en ce moment, je ne sais pas pour l'instant. Soit l'un, soit l'autre, donc Erika c'est soit agro, soit mid-range, je vais bien voir, ici a priori ça l'air agro. Bon la chanson qui donne deux fées, ce sera peut-être pour plus tard. Notez comme je le dis à chaque fois, qu'il est possible dans le jeu de réduire les animations pour que ça nous pète moins les yeux, si vous êtes un petit peu allergique aux animations, un petit peu du swag, un petit peu du kamehameha du jeu, et on met le point là, on va dans la tête, du coup récupère une autre fée en main, et qu'il y a également la possibilité d'avoir un fond plus uni, on le fera pour la prochaine partie, d'avoir un fond, un background plus uni et moins agro pour ceux que ça dérangerait un petit peu. Donc si on va faire la 10e justice, on va continuer de rentrer au muchos pointos, et au prochain tour, on devrait pouvoir commencer à s'ambiancer, à faire spell, spell, et des petits boosts à gauche, à droite, vu qu'on a maintenant 4 manades, on pourra faire fées, tir de barrage, tuer la créature, et pourquoi pas chanson et le flic, ou simplement mettre la fée, la jeune, remonter, redescendre, enfin bref, faire des effets, il y en a des idées. Donc première ligne, il ne l'a pas pour l'instant, on va faire un catone ! Pour jouer à ça, très bien, j'ai juste mis une 2, rien de la maxifolia, on a une fée furmurante, voilà, qui met deux fées en jeu, et ça c'est cool. Donc on peut faire comment ici ? On peut jouer 3 trucs. Alors, je mets 3, donc on peut faire la fée murmurante, Il va falloir mettre 2 fées en main, et tir de barrage, pour aller tuer cette carte-là. Au final, c'est pas dégueu, on pioche pas de carte, par contre, je veux dire, on pioche une carte, et non, par mode, ne t'énerve pas, on met une 2e fée, on évolve notre carte, pour lui donner plein d'amour, et également pour aller bourrer le monsieur, voilà. Et du coup, au prochain tour, pour l'instant, on a un tour, on peut mettre la fée, la jeune elfe, et donner plus 1, plus 1. Voilà, du coup, les chevaliers, la ruine de la table ronde, donc deux créatures avec la charge, entre guillemets, c'est pas la charge, mais la première ligne, ça va double trade. Oh, merde ! Je veux dire, ça va double trade ? Pas du tout. Bon, bah du coup, on va se faire plaise, je crois, genre on va faire 1, 2, 3, comme ça on prend pas de points de dégueu jusqu'au prochain tour. Une petite chanson elphique, que me racontait ma maman, pour booster tout le monde. Voilà, du coup, hop, on prend le trade là, on fait 30 trade, on va mettre 4 fées, c'est plutôt cool. C'est carrément plutôt cool, parce que regardez, on prend le trade, on ne prend pas de points de dégueu jusqu'au bout de dégueu jusqu'au bout de dégueu. Ah, la mauvaise compréhension, mais l'erreur, bon, on est pas mal, l'erreur quand même. Allez, il va faire certainement évoluer, un des deux. Je suis pas inquiet outre mesure. C'est pas dramatique du tout, on a trade et trade, donc NP, comme disent les jeunes. On a une rencerée qui est par contre super intéressante, vu qu'on donne pugilat, et oui, on donne pugilat à tout le monde avec les points de dégâts. Donc c'est plutôt cool la rencerée. Alors par contre, ici, on va devoir essayer de bien jouer. Pour une fois, marmotte, pour une fois, on essaie de bien jouer. Nous pouvons faire le trade. Suffisamment de cartes en arrière. Nous pouvons refaire un trade. Nous pouvons faire plein de créatures, genre typico le rencerée, ou alors on peut faire fée. Rhino, non, c'est pas terrible. Fée. Fée, il faut 3 cartes. Le rhino, parce que le rhino, il va dans la tête. Et oui, il était, j'ai joué 3 cartes à sourdé, qui a gagné plus 4, on le met dans la tête. Et on fait voilateur pour le remonter, pour pouvoir le rejouer au prochain tour, et remettre de la présence sur le monsieur. Sachant qu'on en plus, il ne tient. Qui donne 1, 2, 3, qui fait 6 ici. On a 8 au prochain tour potentiel, on est encore à 14, on est plutôt dans la sérénité. Donc un défenseur mirage, il a gardien. C'est tout nul. Une lancer à guérir, elle a gardien. C'est tout nul également. Que des cartes toutes nulles. Voilà, donc on va partir sur une tranquille Cynthia, une tranquille Fée. Du coup, vu qu'elle gagne plus 1, plus 0. Bah oui, on va prendre le trade là. On va booster Cynthia, pour aller chercher le défenseur mirage, après on va faire ping et ping. Oui, ping et ping, on va mettre 4. Et du coup, tranquillement, aller... Merci, j'ai eu un bug. Tranquillement, aller bosser le monsieur. Et voilà, également, elle n'avoue que 2 Fée. Bon, pas grave, on l'a pas optimisé, mais c'est pas dérangeant. On a aussi le but, c'est de mettre un maximum de points de dégâts dans la mouille adverse. Là, normalement, c'est la fin. Voilà, un ordre d'Aluida. D'Aluida qui nous met une 3-2 première ligne et ça capitule 1-0 avec le beau jeu, avec l'extase. On aime, tout dans la gueule, toujours une valeur sûre. Deuxième match, toujours avec Arisa. Ceci, on joue contre Draconic. Il va falloir le prendre de vitesse, car à un moment donné, sinon ça va s'exciter en face. Ça va juste aller trop vite. On va juste garder la roncerie qui est sympa. Je l'ai dit, ça va avoir un petit T à un côté. On joue à nouveau en second. Décidément, on aime jouer en second. Et on va, roulement de tambour, dire bonjour, car on est poli. Salut, c'est moi, Arisa. Donc ça, c'est le plateau classique, bien sûr. Le standard, ça c'est le plateau sans fioritures pour les personnes qui sont un petit peu allergiques à toutes les expositions, en tous les sens. Donc là, j'ai réduit au maximum les animations. J'ai mis un plateau en fond sobre, ce qui permet d'être sobre en tout. Donc directement, un souffle de salamandre, on n'aime pas les créatures, décidément. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait, mais on n'aime pas les petits monstres. Ça me rend triste. Allez, du coup, Compte à rebours 2, mais ça me permet surtout de jouer des fées au prochain tour. On essaie de mettre un maximum, maximum de créatures sur ce champ de bataille le plus vite possible, ce qui est un peu l'objectif. Allez, là, la Draconic. Pourquoi pas, on va la laisser gentiment où elle est. On veut mettre un maximum de créatures, c'est-à-dire 2. On ne peut pas en mettre plus. Malheureusement. Voilà. On aura bien aimé, mais on ne peut pas. Donc on va pouvoir poser 3, 4, peut-être justice, ou quelque chose comme ça au prochain tour. On aura l'évolution. Et après, il faudrait essayer d'aller mettre des points de dégâts, sachant que Draconite, c'est le même matchup. Par contre, il y a matchups qui sont plus faciles que d'autres. Draconite, ça n'en est pas un facile. Notre grand désarroi. Deuxième bronceré, ça c'est cool. Allez, on passe avec Moult, fait dans la paluche. Ceci, ceci. Alors, on va évoluer ça. Ou aller, ça plutôt, le but à nouveau d'aller... Fill of the Smork, quoi. Le but est d'aller mettre des points de dégâts dans le monsieur ou la madame également, je ne sais pas. Allez, Rowan qui peut... On pourra faire au puir remonter la roncerée au prochain tour pour mettre 2 points de dégâts là-dessus. Transraconic, ça s'accélère encore. Mais. Ça réfléchit en tout cas. Alors, ça va évolver. Peut-être aller chercher la 3-3 du coup. Avec les pigé, là, on va die tous les deux. Ça permettra d'avoir 9 manas au prochain tour. Également, 9 manas, ça va. C'est le 10 manas. C'est Bamut, c'est la 10 manas. On le sait bien. 9 manas, ça craint, mais ça peut éventuellement le faire. On ne peut pas faire tir de barrage. Du coup, on a du mal à jouer 2 créatures ici. En fait, on ne peut en jouer qu'une. Du coup, la chanson elphique sera beaucoup moins forte. Parce qu'on ne peut faire qu'une fée. Après, on n'a plus de place sur le board, comme on dit. Donc, on va mettre juste une fée. Faire évoluer mes mères. Et aller à nouveau tout dans la tête. A 3, 4, 5. Car c'est moquerie mes batailles. Je n'ai pas beaucoup mieux. On aura Cynthia au prochain tour pour aller prendre un trade éventuellement. A voir pour le reste. A voir, à voir. Un souffle de soleil à monte. Ça clean tout. Mais le deuxième souffle, comme je vous le dis, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait vraiment calculer. On ne pouvait pas y faire grand-chose, mais deux. Logique. Logique, logique. Allez, quant à nous, on va pouvoir jouer notre justice là-dessus. On va faire nos fées murmurants. Oh, pardon. On va faire nos doubles fées. Notre fées murmurantes également. En fait, ce n'est pas intéressant de jouer la chanson. La chanson elphique trop tôt. On a encore plein d'elfes. On a Cynthia qui peut faire des trucs également. On n'est pas si pressé. Je suis content. Je suis dans ce macabre. Je fais des créatures adverses. Voilà, c'est Rab qu'on voit. Plus un, plus zéro pour chaque point. Et la fameuse forté. Qui va évoluer. Et qui va vouloir mettre des points de dégâts dans l'arrière-train. On ne se laissera pas faire. On ne souillera pas l'arrière-train aussi facilement. Une fois une marmotte. Allez. On a un rhino-cafard en plus. On va faire Cynthia en fait, tout bêtement. On va la faire évolve. On va faire tir de barrage. On va remonter ça. Mettre les points là. Parce que comme on met des fées. Autant bien joué. Vu qu'on va les booster. Vu qu'on va avoir plein de fées. Qu'on essaie de faire proc entre guillemets le Bahamu. Autant bien joué. Voilà les petites fées qui arrivent. On prend le trade là. On va mettre nos 4. Il n'est plus qu'à 10. On a plein, plein, plein de cartes en main. On agerait Forté. Il ne peut pas faire Forté. Il décède. Peut-être que ça va forcer le Bahamu. L'objectif. Prêté sous l'ivric. On s'en fout. Ah, dragonnière. Qui va pouvoir les trade là 6-5. On s'en fout pas. Et souffle embrasé qui va déthune 2-1. Ok. C'est le moment. Où tu te sors le doigt du pup. Et où tu réfléchis. On a une justice sylvestre en plus. Donc on peut faire quoi ? On peut faire 1. On peut faire justice sylvestre. Je ne sais pas grand chose. Si il gagne plus en plus, c'est mieux. On fait la chanson elfique. Et maintenant, on calcule combien ça fait ? Ça fait 4, 6, 8, 10, 13. Et le compte est bon. On va croire que c'est fait exprès. Oh là là. Merde, je ne peux pas attaquer à ce sourcil. Il vient d'arriver. Terrible. J'avais oublié ce détail. Il ne peut pas attaquer tout de suite. On va quand même prendre le trade. Ce n'est pas bien grave. On va mettre une fourne en a plein. Je suis persuadé qu'il peut attaquer. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le jouer. Je veux qu'il attaque. On avait l'étal on-board. Après, il y a 2 cartes à main. On a danse macabre, refoule fait. En tout cas, parce qu'il a bamute, une tour bamute. On est très bien. Il n'y a que double bamute. Voilà. Ça acquiert. C'est bon, il a la ruée. Il a la ruée. J'ai eu peur. C'est fort quand même, la ruée. J'ai cru qu'il avait première ligne et qu'elle ait les fayes. Ça ne vient pas du tout. Bon, écoutez, on va refaire notre plan. On va lui mettre 2. J'espère que cette fois-ci, il ne top des que pu. Et on va remettre un full-board en deux noms. Il ne se fait pas. Il ne se fait pas du tout. Il ne laisse pas gagner. Donc, on sait que la sacielle qui ne sert à rien. Ah, parce qu'elle ne pourra pas... Et Isabelle, parce qu'elle ne pourra pas attaquer tout de suite. Et voilà. Je crois. Térimme, en tout cas, ce qui se passe. J'aurais dû faire peut-être double fée pour avoir 4 créatures. Il ne faut juste pas qu'il top bamute. C'est le concours de la carte là. Oh, il a toppé bamute de la droite ! Oh, l'enfoiré ! Il m'a annoncé ça comme ça de but en blanc. Ah, oui, le top deck dans ce macabre sur le bamute. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, mon dieu ! Ah, trop de bonheur. En même temps, au pire, je n'étais pas mort parce que je mettais 4 créatures. Et bamute ne pouvait pas attaquer si une créature, ce n'est 2. Enfin, c'est vrai, il ne pouvait toujours que tu as des 4 anti-bêtes. On le met à 2. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? La deuxième dans ce macabre qui vient faire plaisir. Et, 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 draconite. Allez. Allez. La victoire. Le top deck. Oh, on s'en fout ça. Et on s'en fout, on a le GG. On a Cynthia. Bien évidemment. La douce Cynthia. Et cette fois-ci, c'est bon. Après moult difficultés. Et moult erreurs. De la marme aussi. La victoire. Et ça fait 2 à 0 avec ce petit deck. Avant que je vous dis, un petit deck low cost. Ça va token. Ça va face. C'est pas bien cher à monter. Et c'est carrément cool. Les 3 victoires de suite. Même incroyable. On va enchaîner avec la dernière game. Et c'est le retour. Le retour mirror. Mirror. Derrick. Pour finir. Mirror d'elfes. Qui aiment la nature. Les papillons. Et les petits cheveux bleus. Je ne cherche pas. Les elfes aiment les cheveux bleus. Non, non. Ce n'est pas négociable. Les elfes, ils ont un petit peu ce côté hippie. Qui font qu'ils aiment les cheveux bleus. Si, si. Ce n'est absolument pas négociable sur le coup. Allez, on met la petite fée. On met des créatures. Encore des créatures. Et toujours plein de créatures. Toujours des créatures. Et plein de créatures. Avec qu'on a l'ina la tragédienne. Très bien. Donc on va faire la justicière. La fée. Tout ça, tout ça. Donc la justicière. La fée. Et joue une version neutre. Concrètement, il y a trois versions de deck. Forest, ce qui existe en ce moment. T'as la version token agro ce que joue. T'as la version avec plein de créatures neutres. Un peu plus de mid et de late game. Et t'as également la version full combo. Donc là, vous voyez, il y a un peu de draw. Tout ça, tout ça. On s'enjaille. On s'ambiance. On s'amuse. Allez, du coup, on a la roncerée. On amaye. On prend le trade, donc. Et puis, je l'acquisse des blocs. On remet une fée. Parce qu'on est comme ça. Parce qu'on vient de loin, parait-il, également. Et au prochain tour, on pourra faire un tir de barrage. Fait danseuse. Pourquoi pas. Pendant qu'il y a une evolve qui proc. On a du play, quoi, au prochain tour. Je ne sais pas, qui a autre mission. On pourra aller tout droit. Qui va tout droit ? Qui va tout droit ? On a Lydia, c'est va evolve. Le point qui va là-dessus. Voilà, on met la pugilat avant. Du coup, il y a deux. Très bien. C'est le moment où on moinait. On fait le justicière là-dessus. Meur. Pour les tueurs communistes. On fire deux barrages là-dessus. Il nous reste deux places. De plus en plus, on compte en fin de tour. Alors, on fait créature, créature. On va faire double créature à ce tour-ci. On va quand même faire, bien entendu, évoluer une fée. Car avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est aller dans la gueule, dans la gueule, dans la gueule. Et on aime bien aller dans la gueule. Très bien. Prochain tour, on aura danse macabre. Ou alors fée danseuse. A voir combien de créatures il nous reste. Tous les cas, on est allé dans la gueule, dans la gueule. Bon. Allez. Il m'a encore une fois tout trade. Quel gourgandain. Qui est le gouni affiché de première. Donc on va mettre une roncerie. On va remettre des fées. Je suis un homme factuel. Oh là, mon dieu, ce jeune mot pourri. On fait un tir de barrage là-dessus. On tue ça. Vous savez, elle n'a plus qu'une évolve. Moi, il m'en reste plus. Moi. Allez, on balance une fée. Deux fées. Trois fées. Et puis on aura un nouveau plein de fées. On espère pouvoir mettre un coup de pression avec la fée danseuse au prochain tour. Qui se calme un petit peu. Qui se calme ou que je le calme. Regarde, il y a un. Il évolue. Oh, c'est tellement. Cancer. Bon, au moins, le jeu positif, il n'a plus aucun moyen d'évoluer, tout simplement. Là, je vais t'en réfléchir. Qu'est-ce qu'il n'a plus de moyens ? Il ne peut plus évoluer. Oui, c'est ça. Alors, on booste tout le monde. On doit mettre nos quelques points de dégâts, quand même, 2, 6 points de dégâts à ce tour-ci. Je vais mettre l'inversaire à 6. Et lui, c'est up l'étal au prochain tour. Mais il n'y a pas ce qu'on commence. Ah non, 5 ou 9. Oh là là. Mais justement, moi, les calculs, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça a. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Cette vidéo, c'est la vidéo du mec qui n'a pas fait les calculs. Je vais mettre 3 points de dégâts là-dessus. Voilà. Très bien. Et vous voulez que je vous dise ? On valide. Même si on ne valide pas, on n'a pas le choix. 2 et 2. On peut plutôt mettre on serait. Parce qu'il permet de plus de cartes et garder Cynthia pour le prochain tour contre un import full, en fait. 1, 2. Voilà. 3, 4. Voilà. On met une fée. 2 fées. 3 fées. Là, je ne lis ça. Et on aura bien une créature qui mourra pour balancer Cynthia au prochain tour. Là, comme ça, au moins, on est protégé contre les villes. 3 fées. De l'adversaire. Il faut mettre des points de dégâts dessus. Avec Cynthia, on peut le létal. En tout cas, c'est le plan. J'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Bon. Voilà. Il fait passer un combatant neutre. Il donne ruée. Bon, Zeus. Il a première ligne. Pourquoi tuer une créature et basta ? Il remonte. On s'en fout un petit peu. Et on a la victoire. 3-0. Avec ce jeu. Tant d'amour. Tant de beauté entre les peuples. Allez, les plus 1, plus 1. Dans tous les sens. Et voilà. Du coup, je crois que vous avez bien compris en 3 games comment ça fonctionnait. Ça va tout droit. C'est low cost. Ça permet de monter très haut comme jeu. Ça permet de monter master. Pour ceux que ça parle. YouTube, je vous fais des gros bisous. C'était la mère des marmottes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous de l'amour. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada